Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Alors, on va faire un peu de politique ce matin avec notre ami William Savary qui est économiste. Alors, quand je dis qu'on va faire un peu de politique, ce n'est pas de la même façon qu'on procède en général. C'est par rapport aux nouvelles élus, aux nouveaux présidents, ceux qui l'attent, quels sont les chantiers, et qu'ils devraient définir comme priorité pour résoudre les différents problèmes auxquels le peuple haïtien fait face aujourd'hui. William Savary, bonjour. Merci d'accepter d'être avec nous à Métropole ce matin. Bonjour Métropole, c'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous. Et je dois dire au prime abord que la dernière intervention que nous avons eue, j'ai eu plusieurs personnes à me dire que c'était bien fait. Donc, j'ai dû leur rappeler que c'était la question qui était bien posée. Merci William Savary. Alors, comme je l'ai dit tantôt, bientôt un nouveau président sera installé. Et si l'on se réfère aux résultats pourclamés, aux résultats rendus publics par le Conseil électoral, Jovenel Moïse est le président élu et qui pourra prêter serment le 7 février prochain. Pour un pays qui a tellement de problèmes, qui a tant de problèmes, qu'est-ce qu'un président pourra faire ? Comment un chef d'État peut-il se comporter pour affronter, relever les défis, les défis auxquels la nation haïtienne fait face ? Vous avez vécu à l'étranger, vous avez été également formé dans certains pays, notamment aux États-Unis. Avant qu'on ne parlait de questions, sa capitaine Jovenel Moïse, Bon, comment ti réaction sou dossez qui fait-le-filipe là ? Arrestation qui fait-le-filipe là ? Sou un déce de ce qu'il y a. Alors, comme dit d'actualité, nous n'en faisons le point. Oui, nous n'en faisons le point. Nous n'en faisons le point. Nous n'en faisons pas le point sur le point. Nous n'en faisons pas le point sur le point sur le point. Bon, comme je m'apprenne l'ant travail que je fais dans la cour Vodou, dans le pays, c'est, si on ne parait pas vendre de y a pas acheté, on va mettre un véhicule. Si on ne parait pas vendre de y a pas acheté. Ok, on va mettre un véhicule. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'on y a une situation à côté de gagner des conflits de personnalité, des conflits d'intérêt, des conflits politiques, des conflits économiques également. C'est-à-dire qu'il y a des conflits qui ont différentes tendances et qui n'est pas arrivé tant au moment d'apaisement, au moment d'échange, au moment de paix, les disputes se poursuivent. Et les disputes se poursuivent à aller aux paroles qui peuvent arriver. Et qu'il y a des accords entre divers individus qui vivent à un point, qu'il y a un sénateur élu qui a été livré aux autorités américaines. Maintenant, les autorités américaines, leur argumentaire, c'est que le sénateur élu Guy-Philippe a été... Est un fugitif recherché. Est un fugitif recherché depuis 2005, je crois. Et il a pu, pendant 2005 à 2017, ça veut dire vraiment une bonne période de temps, se protéger contre toute mesure qui aurait pu le livrer à la police. Et entre-temps, procéder aux procédures d'extradition et le livrer aux autorités américaines dans la mesure où les accords d'extradition entre les deux pays sont en bonne et due forme. Et qu'il y a effectivement des preuves qui justifient son extradition. Mais là encore, est-ce que par contre, l'autre réflexion que tu as de faire, parce que lorsque vous réunis toute réaction, toute parole qui entourait des dossiers Guy-Philippe-là, est-ce que les haïtiens n'ont pas allé trop vite dans la réflexion ? Il y a un peu de monde qui a adressé, qui parlait de l'accord Albright-là, qui n'ont pas autorisé les Américains à prendre, à arrêter, sur le sol haïtien, mais qui est autorité qu'ils sont capables d'opérer, pour suivre des trafiquants. Dans le cas de Guy-Philippe, est-ce que c'est Améric... Bon, peut-être un peu le monde dans BLTS capable de guérir une nationalité américaine, nous n'ont pas chaud, si pas ce qu'ils sont américains, nous n'ont pas chaud, mais est-ce que ce n'est pas l'autorité haïtienne, nous, qui arrête Guy-Philippe, et puis y aurait les blocs à prendre ? Est-ce que ce n'est pas salier ? Si on n'a pas vendu, on n'a pas acheté. C'est ça, ça me l'a dit. Si on n'a pas vendu, on n'a pas acheté. Donc, qu'est-ce qu'il y a des raisons qui font qu'on a appelé, nous, à parler un peu contre-américain ? Est-ce que ce n'est pas contre-tête, nous, pour nous parler avant ? Non, non, ce qui arrive, c'est que je pense que dans ce pays, nous avons besoin de faire des regards introspectifs. Pour nous garder, nous-mêmes, nous avons besoin de faire des regards introspectifs. Pour nous dire qu'on veut faire des pays. Aux États-Unis, ils ont passé des lois, par exemple, la loi anti-money laundering, la loi anti-terrorisme, parce que pour eux, la loi anti-money laundering, c'est un acte contre la souveraineté américaine. Donc, ce qui veut dire, là, il n'y a pas joué avec la sécurité nationale. Et ils ont, avec ça, qui permettent de suivre toute activité financière, un citoyen américain, un résident américain, un dehors des États-Unis, les autorités pour eux mener dans le tribunal. Ce qui veut dire, pour eux, c'est une question de sécurité nationale. C'est pour les bagages de petits comptes individus qu'ils ont voulu. Parce que pour eux-mêmes, les pays où l'on a fait de blanchiment d'argent ou l'on a fait de narcotique, ça veut dire que l'activité est de financement du terrorisme. Ils associent carrément les activités de blanchiment d'argent et le négoce dans les trucs illicites, carrément les activités terroristes et qui rentrent en bas-loi anti-terrorisme aux États-Unis qu'ils n'ont pas au sujet à quel qu'ils ont été proposés. Donc, si on se voit que c'est très sérieux, ce n'est pas non seulement l'héritien, il ne faut pas le faire avec ça. Ensuite, ce n'est pas le premier cas, parce que j'ai une réalité de passer par Noriega. Oui, Noriega, c'est ton cas. Oui, donc ce qu'il veut dire, aujourd'hui, il y a beaucoup de troubles entre les États-Unis, le système banque américain et le système banque européen, par exemple en Allemagne, en Suisse, côté des banques suisses, des banques allemandes, on paye des amendes très lourdes au système américain pour les questions d'évasion fiscale qu'ils permettent aux Américains de faire. Donc, c'est très sérieux pour les États-Unis, cette histoire de blanchiment d'argent, des histoires d'évasion fiscale, c'est très sérieux. Ce sont des trucs de sécurité nationale qu'il y a américains qui peuvent avoir avec ça. Donc, en Haïti, il faut nous-mêmes commencer à garder, faire des erreurs introspectives, il faut nous garder ce qui est important pour nous au niveau de la souveraineté nationale, au niveau de la sécurité nationale. C'est-à-dire, là, ça peut nous porter à faire ces réflexions. Mais si tout peuple, si toute nation souveraine a essayé de protéger les citoyens, a essayé de protéger les souveraines, qu'est-ce qu'on empêche de nous-mêmes de faire ? Alors, on va parler de « ça qu'empêche de nous protéger les citoyens et pas nous ». Mais, par contre, les gens qui habitent le territoire national, selon les règles généralement établies, selon les territoires déterminés, les fonciers déterminés, de tomber sous protection l'État-territoire. Donc, ce n'est pas seulement protéger les citoyens qui sont sur notre territoire, mais aussi les citoyens étrangers, nos citoyens, mais les citoyens étrangers qui vivent chez nous. Si on a des points, par exemple, Équateur, où il y a le gars qui est le... Le Kélix. Oui, Kélix. Monsieur, comment il y a l'ambassade d'Équateur ? Il y a l'ambassade d'Équateur. C'est une prolongation du territoire national. Non, et monsieur a fonctionné en toute liberté, parce qu'il continue à tenir les États-Unis avec l'information. Absolument. Bon, alors ça, c'était une parenthèse qui était ouvrie. Mais, avant de faire mener, vous pensez que le dossier, Jean-Amé, qui a géré la question en Haïti, vous pensez que, si vous avez un mot qui dit, il va continuer ? Si il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'acheter. Donc, c'est nous-mêmes pour qu'on gère. 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 OK. Merci. Et, Willem Savary, bon, alors, il me dit merci à un mot qui fait pareil. Il a dit, ah, émission que tu as fini. Non, c'est pas ça. On a quitté le dossier qui est fini pour entrer dans l'autre bagaille. C'est ça. On a dit que nous allons essayer à notre niveau, font-ci politique, et aujourd'hui, il a été tellement de problèmes qu'on a eu l'impression que nous sommes arithmétiques. Arithmétiques, absolument. Et, au point où il y a un peu de monde qui dit, aujourd'hui, ou de monde qui est président, il faut bien qu'on ait qu'on ait que ça pourrait le faire pour au moins qu'on est capable de quitter le bagaille. Sinon, il a tellement de problèmes qu'on ne peut pas gérer simultanément que ça n'est arrivé qu'on ne peut pas résoudre aucun. Absolument. On a réfléchi, il y a des points qu'un président de la République en fait, le président qui est élu en là, il y a des points qu'on a eu l'attacé. Absolument. Alors, comment est-ce qu'on a eu l'attacé le dossier qui fait le plateau avant? Il y a un an. En fait, il y a une anecdote, il y a une film qui est le sourire qui a grandi. Il y a des pays qui ont des problèmes avec les États-Unis. Et puis, il dit, M. Bon, il n'y a pas l'attacé. Et puis, M. dit, pour quelle raison, c'est parce que M. dit, chaque pays qu'on a eu l'attacé, elle détruit. Il y a eu l'attacé. Parce qu'il y a eu l'Allemagne qui prend le Japon pour un exemple. Et puis, il y a eu une ministre qui dit, «Bou, si nous gènerons la guerre. » Oui. Oui, oui. Oui, alors, moi, même, de quoi, dans nos gens, vous avez dit que Haïti tellement pas a eu l'attacé dans les États-Unis. Donc, il y a eu l'attacé. C'est vraiment qui s'il vous plaît l'attacé. Bon, maintenant, pour retourner à notre président élu. Fon, on rende compte premièrement au préambord. Fon dit que le président élu a mené sa campagne et il a fait des promesses électorales. Promesses électorales. Voilà, les promesses électorales que le fait, il dit, il parle de la part de l'agriculture, il parle de créer emploi. Le dernier, comme ça, il dit, il dit qu'on mange à cet chaque Haïtien. Donc, c'est vraiment il y a une pensée et une volonté de bien faire chez lui. Mais, c'est la même façon que si tu prends le discours de Donald Trump pendant sa campagne, il ne faut pas qu'il le promette. le président élu a lui aussi promis beaucoup de choses, a fait beaucoup de promesses. Mais, il n'y a aucune garantie que tout le monde est capable de livrer. C'est presque impossible. Parce qu'il y a un discours de campagne et il y a la gestion de la République et la gestion des affaires de l'État. Moi, je pense que le président élu devrait identifier, selon moi, il y a cinq grands chantiers que le président élu devrait cibler. premièrement, c'est le dossier de l'agriculture. Il y a le dossier de l'emploi, le dossier industriel, le dossier de la sécurité sociale qui est différent de la sécurité nationale et il y a le dossier du taux d'échange. Pourquoi ces cinq dossiers ? en nous tenant pour aujourd'hui, d'après William Savary, ça fait cinq ou quatre ? Cinq. Cinq points que le nouveau président Adoué fait son cheval de bataille. Ce cheval de bataille. C'est l'agriculture, l'emploi, l'industrie, le taux d'échange taux d'échange et sécurité sociale. OK. Écoutez, l'agriculture, déjà, dans ce champ d'action, Jovenel Moïse, en tant que monde qui a préconisé banane et la culture de la banane, est-ce que, ou même, soit parler d'une politique ? Je parle d'autre chose. D'une politique de l'agriculture. Il y a la politique de l'agriculture. Parce que là, maintenant, allons bien, allons cerner ce chantier avant qu'on allait dans l'autre chantier. Parce que, où on doit faire une plantation banane ? C'est un programme de plantation banane. Où on doit faire une plantation piment ? Où on doit faire une plantation bérigène ? Mais quand tu parles de la politique de l'agriculture, c'est autre chose. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, tout pays, pour les grands pays ou pour l'Europe ou pour les États-Unis, il y a une politique de l'agriculture. Et ça inclut quoi ? La politique de l'agriculture en Europe et aux États-Unis, en Europe particulièrement, il y a commencé à faire après la Deuxième Guerre mondiale, c'était pour répondre à la famine qui a suivi à la Deuxième Guerre mondiale. Côté, il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à... Les paysans, les agriculteurs avaient abandonné les terres, en plus là, ils étaient mouris. Donc, il y a une politique agricole, kôté, ils vont premièrement protéger l'agriculture. Première part. Ils ne pouvaient mettre des tarifs pour empêcher que les produits étrangers entrent à l'arcaille pour permettre que le cultivateur puisse cultiver. Deuxième Guerre mondiale, il y a des tarifs, il y a des taxes sur les produits agricoles importés dans le pays. Deuxième Guerre mondiale, il y a une politique de crédit. Côté que les agriculteurs, maintenant, ont accès à des crédits subventionnés qui leur permettaient de se procurer des équipements qu'il leur fallait pour produire. Donc, maintenant, on a eu une politique de la commercialisation de leurs produits. Ensuite, on a eu une politique de la protection des prix parce qu'il faut protéger les prix pour permettre à ce que l'agriculture puisse premièrement récupérer son investissement et aussi gagner du profit et s'enrichir. Donc, une politique agricole, c'est une politique qui vise à enrichir l'agriculture et à fournir à la population les moyens de se nourrir. Il y a aussi dans le cadre de la souveraineté alimentaire. Maintenant, les bénéfices qui sont tangents avec une politique de la agriculture, par exemple, on a eu une terre qui permettent de cultiver terre. Mais ça, ce qui vient de vivre avec les terres adjacentes, les terres adjacentes sont les mêmes qui apprécient en valeur. Ce qui dit que ça permet l'enrichissement et une création de patrimoine chez le paysan. Donc, une politique agricole, c'est aussi une politique qui vise à enrichir les éléments, les acteurs. On adapte-t-il aux besoins des haïtiens ? C'est la même chose. Je dis là, si le président t'as fait de la terre, de l'agriculture, priorité, quelle ligne politique l'entend-elle prend ? Quelle ligne politique agricole l'entend-elle prend ? Premièrement, il faut encourager la production. Encourager la production veut dire que ça ? Encourager la production, c'est-à-dire que tu dois cibler qu'est-ce qui est important pour toi ? Est-ce que tu veux nourrir les gens ? C'est-à-dire que tu vas commencer à produire les céréales ? Ou tu vas commencer à produire, par exemple, les yambes, les trucs qui rentrent dans notre alimentation de façon régulière ? Maintenant, pour le faire, il faut qu'il y ait de la crédit. Pour le faire, tu as besoin aussi de systèmes d'irrigation, il faut arroser les terres. Donc, c'est la première chose à faire. Maintenant, il y a un conflit permanent en Haïti, c'est le conflit entre la petite propriété et la grande propriété. Parce que la souveraineté de ce pays se repose sur le dos des petits propriétaires. Donc, est-ce que nous sommes là pour consolider les terres pour faciliter le crédit pour faire la production à l'échelle ? Ou bien, nous allons permettre que des coopératifs de production se créent pour permettre à ce que les petits propriétaires se fédèrent pour maximiser le rendement des terres. Ça, c'est encore, ça fait partie de la politique agricole. Maintenant, on doit encourager la production, encourager, il faut qu'il y ait de l'eau. 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 Oui, absolument. Donc, ça veut dire que il faut faire non seulement pour consommer, il faut le destiner à la consommation, mais aussi à l'exportation. Bon, maintenant, écoute, tout d'abord, le problème en Haïti qui est vraiment très important. Il y a un argumentaire qui se fait dans le pays. Côté, mon conseil de mon qui a dit que Haïti n'a pas produit à un prix compétitif. OK? Par exemple, il favorise l'importation dans le pays des céréales. Pour qui ça? Parce qu'ils te disent que le riz que nous produisons dans ce pays est produit à un prix qui est beaucoup plus élevé que le prix que le riz importé. mais là, on fait ça. Qui est ce qu'il faut faire? Premièrement, on dévalorise le foncier national. Parce que, on a produit son caroté. Caroté qui est à côté de l'envie n'est plus valeur. J'ai dit maintenant, c'est au fur et à mesure que tu fais l'émancipation, que tu élargis la base, la surface de production, il y a l'incidence de l'appréciation du foncier aux alentours des terrains qui sont mis en production, en valeur. OK? Donc là, tu enrichis tout le monde. Maintenant, lorsque tu enrichis tout le monde et tu as la production, tu crées des emplois. Parce que lorsque tu fais l'importation, mais les ouvriers agricoles qui travaillent la terre, tu les mets au chômage. Et il n'y a pas de filet social, il n'y a pas d'assurance sociale qui leur permette pendant qu'ils sont au chômage de survivre. Donc ils sont obligés d'émigrer. Ce que tu fais en faisant l'importation, en encourageant l'importation des riz pour élimination des impôts des frais de douane. Ce que tu fais, tu appauvris pour les paysans mais tu aussi pousses la classe ouvrière ou bien les ouvriers agricoles à l'immigration. Donc si c'est ça qu'on veut faire, c'est une politique. Mais si on veut vraiment remonter l'agriculture, il faut qu'on capable de prendre toute chaîne pour protéger les. OK. Donc là, c'est arrangé maintenant pour protéger la production et eau, empêcher que nous commençons à investir des millions dans l'importation et arranger pour l'exporter. pour l'exportation, je vais te dire une chose qui est importante. En Haïti, nous avons une réputation de produits des trucs bio. Le secteur bio sur le marché international, c'est un secteur très porteur. Tout ce qui est fait, tout ce qui est produit et qui a l'appellation bio, commande une prime sur le marché international. Donc, tu peux préparer produit pour l'exportation au niveau de nos productions agricoles, mais avoir l'appellation bio ou commande une prime sur son exporteur. Mais avant de penser à l'exportation, il faut d'abord penser à nourrir les gens qui sont sur le terrain. Parce que ce que tu exportes en général, ou tu produis pour l'exportation, ça veut dire maintenant que tu deviens un commodity exporter ou un pays qui a produit pour l'exportation, ou bien tu exportes tes excédents. Ok? Ok. Et comme nous avons parlé de l'agriculture, nous connaissons que chaque fois, les paysans investissent dans les terres qui ont des problèmes qui ont posé. C'est-à-dire que les cyclones passent, les mauvais temps passent, les inondations passent. Maintenant, nous avons vu avec un ciel qui est un peu gris, qui a tombé depuis hier. Tout le monde est. Nous avons commencé à un cœur de sauter. Alors, avec Oudi Victor, nous allons laisser comprendre ce qui a passé avant de prendre la pause. Nous allons demander à Oudi pour dire exactement ce qui a passé et est-ce que nous allons faire l'agriculture et si nous allons pour combien de temps. Oudi Victor, bonjour. Nous, en plus, nous avons besoin qu'on est, évidemment, nous avons annoncé déjà, mais nous avons l'agriculture qui a tombé depuis hier soir et dans certaines régions dans le pays et nous avons le ciel en gris encore en matière. Est-ce que rapidement, ce qui a passé ou est-ce que ce qui a passé ? Bonjour, Ander, bonjour, auditeurs et spectateurs et métropoliurs. Effectivement, nous avons parlé de l'agriculture qui est assez costaud, comme ça, peut-être les fonds plus costauds qui sont passés dans le Basin Caraïbes. C'est l'agriculture depuis le saison qui a commencé. Effectivement, c'est fonds qui a traversé l'agriculture qui est un moment d'avant. Mais avant, il y a un peu toujours précédé de ce qui a été l'agriculture sans perturbation sur l'agriculture qui est précédé et qui est l'agriculture que nous avons l'agriculture et l'agriculture. C'est l'agriculture qui a continué sur l'agriculture sur l'agriculture C'est surtout gros vent gros vent qui a soufflé dans la mer avec sous-côte de la région de l'agriculture dans le Nord-Ouest et de l'agriculture dans l'agriculture et c'est la première fois de l'agriculture que nous avons de l'agriculture qui a été à la vie de la tempête dans le passage du vent. C'est la tempête qui a passé mais c'est à la différence de pression entre un gros anticycle qui a été poli qui a été sous les États-Unis au congélateur et la pression dans la Colombie parce que pour vent souffler de la haute pression vers un côté de la pression et plus la différence de pression va y éviter une petite distance plus fort. C'est ça qu'on a de la haute pression avec la basse de la Colombie. Ensuite, le fait que le passage de son côté qui est va accélérer dans un tas. Il va y avoir de plus qu'à 65 km à l'heure peut-être un rafale sur l'an mai dans le passage avec une grande zone entre Jamaïque et Grandos. Donc, on ne peut pas supposer de prendre la zone du tout du tout parce qu'il est mauvais en pile d'un coup jusqu'à 12 pieds 3 ou 4 mètres de l'an mai et puis, on a des cas qui a des quelques affaires sur le côté qui a des quelques problèmes qui a des Mais, si on a disparu dans le Maroc, il y a des quelques affaires qui a des quelques problèmes dans le avec un pile qui a des trombe. Ok. Donc là, on dit, c'est à partir de ce soir, pas vrai ? Est-ce qu'il y a une région particulière qui concernait ? Les deux ? À la région supérieure, on a surtout sur le nord massif de la route. Sur le nord-ouest, la peakoula plus a tombe. Ensuite sur le nord massif du nord et massif de la route. Surtout pour les actions, je le réveil juste en ligne, c'est la peakoula plus a tombe. Mais on va aussi surtout sur leur mer a prépété. J'aime dire, par exemple que vous avez un tuyau et portez-vous par exemple, 23-25 kilomètres sur l'heure de notre souf looking at 53 km. Et tout ça va augmenter. Donc, il y a quelques petits problèmes avec 20 ans, mais quand même, il y a quelques petits problèmes qu'il y a, surtout sous plantations, etc. C'est surtout le problème, mais si tu ne vas pas supposer avant que tu avais. Je ne sais pas comment tu avais bien après ça. Tu avais soit le prochain à l'arrivée, soit le prochain à l'arrivée, soit le prochain à l'arrivée. Donc, c'est une précaution pour prendre aujourd'hui avec demain. Je ne vais pas supposer que j'ai fini demain soir, mais à partir de jeudi, on ne forme pas après l'année du tout. Merci, Rudy Victor, pour toute l'information que vous partagez avec Public Médopole Matéan. Bonne journée et bonne semaine. Merci, à vous aussi. Voilà, et votre réaction ? Bon, en fait, l'époque va interpeller, par exemple, l'agriculture, par exemple, le système d'assurance pour la protection de la production. Donc, ça a encore rentré dans la pensée. Il y a un secteur qui a intervenu qui dit qu'il n'y a pas d'assurance pour l'agriculture. En fait, il faut... Au long du pays, la zone cyclone, est-ce que l'assurance, par où ? Est-ce que l'Etat peut jouer ce rôle, le côté que l'Etat a subventionné les compagnies d'assurance pour leur permettre d'assurer la production agricole ? C'est une réflexion. Tout le monde est capable de faire, c'est parce que les assurances, en général, prennent les risques qu'elles peuvent contrôler. Parce qu'on ne comprend pas qu'on ne contrôle pas les risques, qu'on ne peut pas faire études actuelles pour garder le niveau d'exposition. Et qu'on ne s'adommage pas sur une période de temps. Si jamais il y a un sinistre qui arrive, il ne peut pas l'assurer. Mais si il y a une subvention, si il y a une politique qui permet de subventionner, si il est impliqué, c'est une autre réflexion. La politique agricole ne se limite pas à la production de céréales, de produits, mais il y a aussi la production animale, il y a la pêche. Tout ça rentre dans le secteur de l'agriculture. On propose de finir après William Savary pour qu'il y ait l'autre possibilité, l'autre domaine d'intervention qu'il a supposé prioritaire. On a fait ça après la pause-là. Poursuivez Madame Monsieur la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. William Savary est notre invité ce matin. Merci de l'intérêt. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Merci Madame Monsieur de votre patience et de votre intérêt. William Savary est notre invité ce matin. J'ai demandé à nous poser une question pour nous. Est-ce que ce n'est pas le moment pour créer une véritable Banque de Crédit agricole ? Ça existe, il y a la Bendaï. La Bendaï n'est pas existé quelques jours. Mais ça vient d'arriver lorsque, avec l'arrivée ou bien l'influence en Ariti de la politique néolibérale, Monsieur Yovine est essayé de suspendre l'activité de Bendaï. Il n'y a pas d'argent pour l'agriculture. Il n'y a pas d'argent pour l'agriculture. Par exemple, la statue de Bendaï, sous l'île, il y a des gens qui doivent prêter l'argent pour l'hôtellerie. Ils doivent prêter l'argent pour la construction. Ils ont fait un amalgame alors que la Bendaï devait être une banque dédiée à l'agriculture. La réflexion de l'agriculture, la réflexion du crédit agricole, la réflexion du crédit pour les instruments, les équipements pour l'agriculture. Et financer les ouvriers agricoles parce qu'en fait, soit pas l'agriculture, les ouvriers les plus démunis de ce pays, ce sont les ouvriers agricoles. Parce que c'est que c'est un travail. Mais le cas, c'est beaucoup plus précaire parce que, Les gens qui ont des moitiés, ils prennent l'argent, ils prennent la production et puis ils ont même le travail. Mais ils sont même les travailleurs, c'est des moitiés qui sont le travail. Les moitiés, ils ont même payé de façon journalière. Donc, ils n'ont même pas l'agriculture, ils n'ont même pas l'agriculture. Donc, c'est vraiment, si vous parlez en politique agricole, il faut cibler ces gars aussi pour les habiliter à travailler. Donc, pour retourner sur l'affaire de Bendaï, ce qui veut dire, ça existe. Mais on grandit l'effort que moi-même personnellement fais pour revivier Bendaï, mais je continue. À la date, je n'ai pas encore réussi, mais ça existe, les statuts sont là. Ils y dorment. Maintenant, on va aller dans l'autre domaine, qui est la priorité pour la chaîne d'administration. La politique de l'emploi. On va aller pour l'emploi. Qui est-ce que c'est mon cas de travail aujourd'hui, Willem Savary ? La première part, c'est que selon les statistiques banques mondiales, les bureaux de statistiques nationales, il y a diverses sources. Il y a entre 60 et 70 % de chômage de chômeurs dans le pays. Ça veut dire que sur une population de 10 millions, on a une population active de à peu près 4 à 5 millions. Sur l'autre, il y a 6 millions à 7, 70 % de chômeurs qui travaillent. Il y a un reflet entre 3 millions et 3 500 millions de chômeurs qui travaillent. Il y a des ouvriers agricoles parce qu'ils n'ont pas rentré dans les statistiques. Il y a aussi ce qu'on appelle le sous-emploi. Il y a aussi ce qu'on appelle le sous-emploi. Il y a des gens qui ne peuvent pas récupérer les statistiques parce qu'ils n'ont pas rentré dans les statistiques. Il y a vraiment une masse immense de gens. Maintenant, il faut faire un calcul qui est capable de stimuler. Il y a une autre réflexion. Ce qu'on a gagné, disons 40 % de chômeurs qui travaillent sous 6 millions, ça va gagner 4 fois 6, 24, 2,4 millions de chômeurs qui travaillent. Maintenant, si ton produit intérieur bruit, selon les statistiques de tout le monde, c'est à peu près 10 milliards de dollars qu'il y a. A la moyenne où son monde qui a produit à peu près 3 500 dollars de production par tête d'ouvriers. Ce qui veut dire que sous chaque 100 000 emplois qu'on crée, ou capable d'augmenter la production nationale de 3 milliards de dollars, c'est à peu près la moyenne de la production par tête d'ouvriers, par tête d'ouvriers. Maintenant, ce qui est important, l'autre façon qu'on capable d'augmenter la production nationale, mais nous ne faisons pas la thèse pour ça pour nous tourner sur l'affaire d'emploi, c'est que tu peux ou augmenter la masse, le nombre d'ouvriers qui travaillent, ou tu habilites ceux qui travaillent à une meilleure productivité. Ça veut dire qu'il faut bailler aux machines pour le travail. C'est avec la machine que tu veux vraiment augmenter la productivité. Ou bailler aux machines pour le travail ou bien augmenter la masse. Il faut bailler aux machines pour le travail, il faut bailler aux équipements, il faut bailler aux crédits. Il faut trouver tout ça disponible. Donc, on l'autre réflexion qu'il est capable de faire peut-être à l'autre fois. Mais ça, c'est qu'on est capable de réfléchir. Il faut jouer avec le chiffre et qu'il est capable de le faire. Maintenant, la politique de l'emploi, c'est quelque chose de vraiment très fondamental. Parce qu'en Haïti, il y a des gens qui ont fait des gens qui ont dû aller. C'est vraiment l'influence de la politique néolibérale qui est en train de prendre pied dans le monde et qui est actuellement en Haïti. La politique néolibérale te dit que la création d'un emploi revient du secteur privé. Et pour que le secteur privé puisse créer des emplois, il te faut un salaire minimum qui permette d'attirer l'investissement étranger pour venir chez toi et permettre à ce que la production se fasse et cible plutôt l'exportation. Donc, c'est la pensée néolibérale qui voudrait qu'il y ait un salaire minimum le plus bas. Il y a le taux de chanceux qui joue aussi dessus. Parce que les néglaces, il faut dévaluer l'agent pour gagner des produits plus compétitifs pour permettre l'exportation. Donc, tu as le salaire minimum que toute la journée n'a pas augmenté pour le descendre. Pour que tu aies la dévaluation qui n'a pas augmenté toute la journée pour valer le goût de la descente, pour permettre l'exportation. Donc, il y a un lien vraiment entre la dévaluation et le salaire minimum et l'investissement dans le secteur. Parce que vous avez déjà identifié le secteur et l'industrie sous-traitance comme un secteur que tout gouvernement a de vouloir explorer et exploiter dans une politique de création d'emplois. Est-ce que c'est ça que nous devons comprendre à travers l'allusion qu'on fait à ce secteur? Parce qu'on parlait de salaire minimum et autres. Est-ce que c'est l'offre de l'EV? Donc, c'est vraiment... Nous n'avons pas parlé de l'intégration du secteur du textile dans la création d'emplois et l'attitude qu'on devrait avoir vis-à-vis d'eux. Mais il y a, parallèlement à cette théorie néolibérale qui voudrait le salaire minimum, tu as aussi une autre théorie qui veut l'implication de l'Etat, qui veut stimuler la demande. Parce que lorsque les gens sont bien payés, les gens consomment davantage. Parce que tu prends ton cas. Si tu as le choix entre acheter une Mercedes et acheter une bicyclette, ton pouvoir d'achat te le permet et ton pouvoir d'achat tu l'obtiens en vertu de ce que tu es payé. Donc, plus tu es payé, plus tu es en mesure de consommer. Donc, la demande vient à partir du... Aidez-moi de comprendre, par exemple, un gouvernement, un président, des techniciens captant les noms-là. Il y a des gens qui sont capables d'accord avec eux, mais il y a des gens qui disent qu'ils ne sont pas satisfaits de l'explication parce qu'ils n'ont pas parlé de création d'emplois, ils n'ont pas parlé d'un pays qui a gagné, 60% de monde qui est dans le chômage. Quelle est la voie à suivre, je veux dire ? Maintenant, une chose, c'est qu'il faut... Tu veux prendre... Il faut identifier dans quel secteur tu veux créer les emplois. Si tu veux prendre le secteur du textile, par exemple, OK ? Le secteur du textile, selon les études de Mackenzie, c'est un secteur qui a une valeur de 3 milliards à 4 milliards de dollars, là, et qui a un taux de croissance de 2 à 3%, là. Dans quel pays, il y a ? Mondialement. C'est au niveau macro, OK ? Maintenant, tu veux faire du textile ton cheval de bataille. Maintenant, première question que vous posez vous, quels sont les composantes du textile ? Ou bien terre ? Ou bien grain de coton ? Ou bien coton ? Ou bien filature ? Ou bien équipement pour faire tissu ? Donc, il y a toutes ces composantes du secteur textile. Maintenant, ce qu'on a choisi, c'est qu'on a assemblé en Haïti. Donc, on peut créer des emplois qui limitent au marché de l'assemblage et qui sujets à la concurrence internationale pour le salaire minimum. Parce que même chaque... Donc, pour une démarche, là, excusez-moi si je m'interromps. Pour une grande émission beaucoup plus pratique, normalement, la première démarche que le gouvernement doit entreprendre, s'il veut créer un emploi, c'est de garder dans quel côté de créer un emploi. Absolument. Donc, vous pensez que ce secteur, ça, c'est une valeur ? C'est un secteur porteur. Porteur, OK. Après ça, vous êtes d'accord ? Ah oui, tu as le secteur des mines. OK. Ou bien, en Haïti, tu sais qu'en Haïti, tu as les marbres, tu as le sable. Tout ça, ce sont des trucs qui peuvent être exportés. Oui, mais maintenant, les pratiques du code ont un paquet de paramètres. Par exemple, sous du poil, on ne peut créer un emploi dans le secteur des mines. Donc là, on va l'obligé de faire venir des compagnies internationales pour explorer, pour explorer et, si possible, essayer dans un avenir lointain, exploiter. C'est ça ? Maintenant... Ça veut dire quoi ça ? Au niveau de ce secteur, excusez-moi, au niveau de ce secteur, ça veut dire que le gouvernement est capable de finir le monde dans le monde pour ne pas gagner de l'argent vraiment, pour ne pas gagner de l'argent pour ne pas créer. Non, pas du tout. Là, tu parles peut-être de l'or. Il n'y a pas seulement de l'or. Oui. Est-ce que tu parles de... Il n'y a pas de mille. Il n'y a pas de mille. Oui. Les carrières, ce sont des mines. Oui. Les mobles, ce sont des mines. Oui, mais... Et tout ça, ce sont des produits aussi dans lesquels tu peux créer des emplois et pour l'exploitation. Oui. Si tu vas, par exemple, aux États-Unis, il y a les grandes chaînes, par exemple Home Depot, Lowe's, où les gens vendent des trucs pour les maisons. Il y a les grandes maisons de construction aux États-Unis qui existent, les grandes firmes de construction qui existent. Mais à qui vous servez ? Vous servez à briques, vous servez à wash, vous servez à mob, vous servez avec sable. Et dans les Caraïbes, il n'y a pas de pays dans les Caraïbes, il n'y a pas de sable que vous. C'est là que nous, vous avez acheté le sable. Par exemple, dans le Bahamas, j'ai eu des amis à Nassau Bahamas qui avaient exprimé de l'intérêt pour acheter le sable en Haïti. Oui. Donc, il y a tout... Si tu veux... Qu'est-ce que c'est le sable ? Le sable noir ou le sable blanc qui... Sable blanc, sable noir ? Pour faire le sable. Bon, sable noir, alors c'est vrai qu'il faut faire finition, pour faire le sable. Non, non, non. Il y a même sable fravel. Ah non, mais ce sont des gens qui sont en construction permanente même. Ils ont bâti l'hôtel toute la journée. Ce sont des gens qui construisent des wafs, qui déquèrent... C'est immense, là, le secteur de la construction dans les Caraïbes. Maintenant, vous n'y a aucun... Et vous, vous n'êtes pas d'accord ? Tu sais, c'est un pays où il faut d'autres réflexions. OK ? Par exemple, vous n'y a pas de différents secteurs. Par exemple, au Panama, ils viennent d'inaugurer le second canal. Vous savez ? Mais, au gagnant la Caraïbe, nous sommes 40 millions. Mais, Haïti peut devenir un lieu où le service au town care peut se livrer, peut se faire. Ce n'est pas le bon secteur qu'on est capable de créer. Pour que ce gouvernement réussisse, il faut être capable de créer 150 000 emplois dans les 18 à 24 mois à venir. 150 000 ? 150 000 emplois. Il ne faut pas aller au-delà de ça ? Non, le minimum. Le minimum ? Il faut aller... Dans différents secteurs. Dans différents secteurs. Dans le secteur des mines. Le secteur des mines. Le secteur de l'agriculture. Le secteur de textile. Le secteur de services. OK ? Où est le secteur de la petite industrie. Alors, il faut qu'on parle d'emploi. Pour moi, on ne peut pas comprendre que le gouvernement a de faire créer son emploi. Ils ont priorité. Pour moi, on ne peut pas comprendre que c'est un ministère qui va créer un job bio. Absolument pas. Enfin, si tu veux être cynique, actuellement, il y a 70 à 80 000 emplois. Il faut ouvrir un fonctionnaire. C'est trop. Alors, dans le secteur public ? Dans le secteur public. C'est trop. Oui. On n'a pas besoin de... Est-ce que le 3... Est-ce qu'on estime que le 3... Ou bien... Est-ce qu'on a touché le 3 ? Bon. Écoute. Il y en a beaucoup. Il y a six ou bien moitié douzaine. Parce que... Il faut vraiment te rendre dans un ministère pour observer le fonctionnement du ministère. Ainsi, tu peux te rendre compte si le ministère, si les gens sont trop payés ou s'il y a trop de gens. Et tu peux quand même réduire le staff et augmenter le salaire que tu gardes si tu as un budget que tu ne veux pas dépasser pour permettre la consommation. Mais il y a cette pensée en Haïti que la politique de la création d'emplois doit sortir, doit être pour créer des espoirs, on crée des fonctionnaires. Non, mais même dans le secteur, dans l'industrie du garbage, comment tu dis, les poubelles, des gestions des instituts. Mais il y a plein d'opportunités dans le pays, plein d'opportunités. Ce n'est pas l'État, mais l'État, par exemple, peut créer des conditions pour permettre à ce qu'il puisse avoir une éclosion et une exploitation de ces... Mon connexion, William Savary, en pile, c'est haïtien, en pile, après classe philo, il ne va pas faire n'importe quel travail pour vous rendre ça. Oui, c'est la formation des gens, mais ils ne sont pas bien formés non plus. Parce que quand tu es... Une partie de ta formation, c'est de te libérer de tes carcans. De tes carcans émotionnels, des carcans sociaux, tout carcans pour devenir un citoyen et contribuer à la société. Ça fait partie de la formation. Et cette direction vient de qui ? Du chef d'État. Le chef de l'État peut établir le ton. de la direction que ce pays prendrait. Par exemple, j'ai travaillé au Rwanda. La direction du pays a été établie par le président de la République. Ils ont eu à être très sévères en matière de corruption. Ils ont eu à être très sévères en matière de sécurité. En matière de chômage, très sévère. Ils ont procédé à faire le rapatriement de plusieurs dégâts de leur diaspora. Ils ont donné la double nationalité. Et donc, la direction vient du chef de l'État. Maintenant, il y a un autre secteur très porteur qu'en Haïti, qu'on n'exploite pas. C'est le secteur du marché du capital. Mais en début 1996, MAPC mettaient sous pied. On booste de valeur mobilière en Haïti. Mais c'est un secteur qui devient un moteur, si tu veux, de la mobilisation de l'épargne, tant en Haïti qu'au niveau international. Parce que quand tu parles de création d'emploi, tu parles d'industrie, tu parles d'investissement. Et tu sais, une fois, on a eu une intervention ici, toi, entre vous et moi, où j'avais insisté que la création d'emploi vient apporter des investissements. Et pour investir, il te faut mobiliser l'épargne national. Il y a diverses façons de mobiliser l'épargne national. Alors, il faut qu'il y ait des points sur ce que sinon, il n'y a pas de dire rien sur l'autour. Là, on a parlé de la politique de l'emploi. De l'emploi. Mais non, on ne peut pas parler de l'emploi. Il y a trois autres qui étaient... Mais juste avant, est-ce que rapidement, quand on a répondu à la question, ça a dit que l'on ne va pas parler du bureau de crédit agricole, du ministère de l'Agriculture. Oui, ça existe, mais ce n'est pas un bureau qui est vraiment très fonctionnel. Il y a bien comme... Pour financer l'agriculture, il faut beaucoup d'argent. OK. Maintenant, voyons pour l'industrie comme troisième point que vous avez identifié. Bon, maintenant, au niveau de l'industrie, tu as le... En fait, on a ébauché rapidement parce que Haïti bénéficie de la loi HOPE. La loi HOPE permet que Haïti participe, que la force ouvrière haïtienne soit intégrée dans la force ouvrière internationale... Qui permet de nous exporter vers les États-Unis. Vers les États-Unis, vers le Canada aussi. OK. Oui, les gens qui veulent... Mais surtout les États-Unis. Surtout les États-Unis. Les gens peuvent venir en Haïti et bénéficier des bénéfices fiscales. C'est vraiment fondamentalement, c'est ça. On te permet de la création de certains nombres d'emplois. Et ces emplois, c'est surtout dans l'assemblage. Mais il y a un petit changement qui pourrait être fait chez les investisseurs de ce secteur, de cette industrie. C'est vraiment encourager la production locale du textile. Là, moi, on était en connexion entre l'emploi et l'industrie. Absolument. Parce que l'industrie, c'est l'investissement. Et l'investissement, c'est la création d'emplois. Et la création de richesses. Parce qu'il faut vraiment penser comment créer des méga industries dans ce pays. Des hommes riches. Une classe moyenne riche et bien aisée. Parce que c'est pas nécessaire de voyager ailleurs pour faire fortune. Parce qu'il y a assez d'opportunités dans le pays. Il y a assez de champs d'action qui permettent la création d'emplois. Et c'est ce qu'il faut explorer. Et donc, on parle maintenant du textile et de la loi Hope. Mais le textile, la loi Hope, ne peut pas fonctionner sans le tissu. Et autrefois, dans ce pays, on fabriquait le tissu. Mais la loi Hope, il y a une prévision qui te dit que les tissus doivent venir des États-Unis. Mais ce que fait la loi Hope, la loi Hope établit Haïti comme un brand name, un pays où le travail est bien fait, qui est au sein de l'art international, qui permet de l'exploitation. Maintenant, à partir de cette base, on peut maintenant aller de l'industrie de l'assemblage à l'industrie de la manufacture de la façon intégrée verticalement. Où tu commences à partir de la production du coton, tu rentres dans la manufacture de tissus et tu permets l'essor des marques de gamme, des grandes marques dans ce pays. Parce que nous avons dans ce pays des designers qui sont très compétents. Très compétents. Mais ils ont besoin de crédit, ils ont besoin d'accès au marché, ils ont besoin d'équipement pour pouvoir exercer leur profession. Mais il n'y a pas de raison au monde pour qu'ils ne font pas que nous n'avons pas que nous n'avons pas que nous n'avons pas que nous n'avons pas. Aucune raison. Et elles sont là. Ces femmes sont là, ces hommes sont là. Il n'y a pas de raison pour qu'ils n'avons pas qu'ils n'avons pas. Ils sont là. Mais ils ne sont pas équipés. Il n'y a pas un cobre, il n'y a pas un crédit, il n'y a pas un équipement. Et là, c'est là que tu crées des emplois. Il faut financer les entrepreneurs qui ont les idées, qui peuvent faire et permettre que les secteurs dans lesquels elles évoluent puissent devenir des secteurs porteurs et aussi créer des emplois. On est allé pour le quatrième point rapidement. Quatrième point rapidement, c'est l'assurance sociale. Oui, sécurité sociale. La sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est quelque chose de très important. C'est quelque chose qu'on ne discute pas en général dans le pays. Pourquoi ? Il y a des institutions, par exemple. Tu as l'assurance des employés de l'État. Tu as ONA. Tu as l'assurance de le Fatma. Le Fatma. Mais, si tu veux, l'assurance sociale telle qu'il existe aujourd'hui, c'est ce que tu appelles l'assurance inter-industrie. Où ce sont les entreprises qui contribuent. Une grande partie, 6% ou 7% des salaires des employés. Et les employés eux-mêmes contribuent une portion. Ce n'est pas un secteur, si tu veux, qui est sujet à des impôts. Parce que, si tu veux créer un truc national, il faudrait institutionnaliser, instituer un impôt qui pourrait financer l'assurance sociale au niveau national. Et là, encore, c'est une source de mobilisation d'épargne. C'est aussi une source de création d'emplois. Maintenant, quand tu établis également la stabilité, la stabilité pour les gens qui arrivent à la retraite. Et ça, ça devient aussi question de sécurité nationale. Parce que plus ta citoyenneté soutient ta sécurité, plus ta citoyenneté veut rester dans le pays, travailler dans le pays et contribuer à l'essor du pays et à la création de richesses dans le pays. Donc, vous avez fait comprendre l'évasion qui a fait là, l'hémorragie, la fuite cerveau qui a fait là, c'est par insécurité sociale qu'il faut faire ? Bon, écoute, ça arrête dans le jeu. Ça arrête dans le jeu. Parce que, par exemple, ce qui se fait maintenant, les assurances que nous avons aujourd'hui, ça se fait par répartition. Ça veut dire que la génération actuelle paie pour la génération des haute-traités. Alors qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'assurance pour la capitalisation où les gens accumulent selon leur salaire. Maintenant, ce que tu as pour permettre à ta jeunesse de rester dans le pays travaillé, il faut le garder côté de l'hémorragie, il faut le garder côté avenir, côté avenir petit, pourquoi le garde ? Tu prends le cadre d'un ouvrier agricole. Non, est-ce qu'à ce niveau-là, on préconise l'intervention de l'État dans le secteur salaire ? Absolument. Oui, mais à quel niveau ? On fait de faire qui ça ? Non, mais il faut d'abord légiférer. Oui, il faut d'abord légiférer une taxe qui permette une taxerie au niveau national, côté tu as une contribution qui se fait dans un fonds national pour assurer la sécurité nationale, l'assurance nationale. Oui, on parle de taxes, il y a une carte de consacre, en comme si il n'y a pas assez ? Bon, écoute, quand on parle de choses souveraines, il faut être sérieux. Les taxes que tu paies en Haïti, c'est quoi ? Tu paies des taxes sur le salaire, côté-toi Camoun, par exemple, déclarer taxes vraiment, ce qu'il gagne. Au niveau de la douane, il y a toujours des maris qui se font pour que les gars ne payent pas vraiment ce qu'ils doivent payer. Donc, il y a toute une structure de corruption qui... On le dit toujours, on le dit souvent. Il y a beaucoup de structures en place qui ne fonctionnent pas dans le pays. Beaucoup de structures. Et une dernière, c'est performance-contribution. Et nous sommes tous coupables dedans. Ce n'est pas un peu de dire vous-même, mais nous sommes tous. Oui, nous sommes tous concernés. Nous sommes tous concernés. Mais, par exemple, les gens te disent qu'ils ne veulent pas contribuer au niveau social parce que l'État gaspille l'argent. Bon, OK. Très bien, ça se comprend. Mais on parle des défis de la nouvelle administration. S'il y a une nouvelle administration, il y a une nouvelle donne, il y a une nouvelle pensée. OK ? Donc, c'est là que nous sommes. Nous parlons de ça qui est passé il y a 50 ans. Bon, c'est clair. C'est clair. C'est clair. On a parlé pour demain. Oui, parce que ce qu'on avait dit, on a dit quels sont les défis actuels. C'est ça. Maintenant, alors, je vous ai mis sur le même pour aller vite, c'est parce que... Oui, tu as marché. Tu as marché. Moi, je suis un emploi et je suis un agriculteur, un truc que je comprends. Mais ça, je suis un taux de change. Tout le change. Oui, je suis un emploi pour me connaître, par exemple, le président de la République qui a le fait, il n'y a pas de ça. Comment on peut le faire, par exemple, agir ? Ça, il y a un emploi pour agir sur le taux de change. OK. Maintenant, ça, c'est une discussion... Ce que je vais dire sera très controversé. L'argumentaire en général qui se fait en Aïti, c'est qu'il te faut dévaluer la monnaie pour attirer l'investisseur étranger et pour produire pour l'exploitation. C'est l'argumentaire. Évaluer notre monnaie. Dévaluer, dévaluer. Permettre la dévaluation. La dévaluation. Oui. Il y a un monde qui dit que le taux de change en Aïti au taux de change de la Dominique Aïti pour dire que la Dominique Aïti est dévaluée. Ça fait que l'économie est développée. Maintenant, quand tu parles du taux de change, il y a deux choses importantes. Il y a ce qu'on appelle le taux de change nominal. Le taux de change nominal, c'est ça que... Ce qu'on a dit, le taux de change de la boule. C'est ça qu'on veut tout de coup l'oréler la banque. Il y a un monde qui taux de change dans l'arrivée, il y a un monde qui taux de change dans l'arrivée et puis au bon taux, 60 pour un dollar, 65 pour un dollar. En toute forme, de janvier, dans les douze derniers mois, on a connu une dévaluation de 14 à 15 %. De notre monnaie. De notre monnaie. Tout ce qui veut dire, c'est vraiment continu. Ça continue. Parce que pour les grands politiques c'est qu'ils font pour stopper. Maintenant... Le même box ne t'a pas fait pour ça? Ils prennent des mesures, mais je pense que ces mesures sont inefficaces. Elles ne sont même pas valables. Une autre fois, on pourra en parler. Oui, mais il y a un secteur de fait. Maintenant, il y a un taux de change nominal. C'est ça qu'on voit dans la loi. Mais il y a de ce qu'on appelle le taux de change réel quand il prend en considération le taux d'inflation pour ajuster le taux de change selon le taux d'inflation. Et le taux de change réel n'est pas comme ça. En général, c'est le même qui a tiré des investissements sur le court terme. Et le même qu'on a besoin en Haïti sur le long terme. Pour cela, il faut qu'il y a des politiques monétaires qui permettent d'une part la stabilité du taux de change parce que les gens qui viennent à Haïti vivent l'investissement et ils vont produire en goud pour transférer les profits et en dollars et appliquer des pressions additionnelles sur le taux de change. Donc, il faut qu'il y ait de la stabilité parce que l'argent en général va là où il y a la stabilité et la sécurité. Oui, mais maintenant, côté président, ça ne va rien vous le faire là. Premièrement, on a parlé tantôt de la politique d'investissement, de la création d'emplois, on a parlé de l'agriculture, on a parlé de l'industrie. Mais maintenant, je vais additionner un élément nouveau qui est notre exploitation d'or, les mines d'or de ce pays. Aujourd'hui, en Haïti, il y a ce qu'on appelle l'or pillage qui se fait là où il y a les réserves d'or où les gens vont de façon artisanale, exploiter l'or de façon artisanale et l'or qu'ils obtiennent, c'est Dominicain qui traverse ses frontières qui vient d'acheter de l'arrivée. On va parler de prise insignifiant. Non, pas dit ça. Là, on n'est jamais insignifiant. Non, on va poser la question. Si on me déconne, on va poser la question, on va chercher qu'on est, on a besoin d'informations. Là, j'en vais parler que Dominicain vient de prendre le salon de guerre. On va parler de quantité importante d'or, exploitable vraiment. À un instant. Je vais répondre à la question de façon aussi exacte aussi exacte que possible. Il y a une époque dans ce pays où la Banque Centrale achetait ce que les paysans recueillaient à partir de leur pillage. Ça existait une fois dans ce pays. L'or de leur pillage, ça veut dire que ce sont l'or que n'importe qui capable de faire ce qu'il faut. Oui, où il doit aller. Tout n'importe qui. Qui côté? Tu as Cancoc. Il y a des... Qui est Cancoc là ? Dans le Nord. Dans le Nord. Oui. Je vais mettre mon nom. Pas mon nom, Je vais rendre avec mon citoyen pour réaliser des reportages spéciaux sur ce côté qui a gagné. Mais on a les Cancoc. Oui, on a diverses côtés qui a gagné. On ne peut pas le débattre. Pour moi ne pas le débattre. Non, non, mais tout le monde qui a gagné. Non, mais tellement. On dit que la banque est qu'on a acheté au long temps. Ah oui ? Et je veux dire... Ça ne se fait plus. Maintenant, pour un nouveau... Attends, je vais te dire... Même si Mervine a un sac pour l'or... Non, 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 je vais te dire quelque chose de très important. Selon la politique monétaire appliquée en Haïti, et selon... Et ceci, je suis presque persuadé que c'est sur l'influence des organismes internationaux. Il y a un mouvement de démonétiser l'or qui est très important et c'est ce qu'il faut retenir. La démonétisation de l'or fait croire aux gens que l'or n'a plus de valeur. Sur le marché international. Mais pendant que il a dit ça, pendant que l'organisation internationale a dit ça, il faut me dire qu'aux États-Unis, actuellement, il y a des efforts qui ont été faits par l'Allemagne pour récupérer ces réserves d'or qui sont placées aux États-Unis depuis la Deuxième Guerre mondiale que les États-Unis, par exemple, qui ont été faits par l'or. La Chine accumule chaque année de l'or dans ses réserves. Là où il s'y fait de même, l'Iran fait de même. Et en fait, il y a des gens qui disent que la guerre de la Libye a eu lieu parce que la France a voulu s'emparer des réserves d'or de la Libye. Pendant que nous avons parlé de la démonétisation de l'or, les pays qui sont à l'avant-garde du développement industriel, les nations du Nord, eux, ils accumulent l'or. Voilà que nous-mêmes nous en Haïti nous avons des réserves d'or nous abandonnés. Alors que la Banque centrale devait avoir un rôle. Il y a un cas de consacré parce que il n'est pas important vraiment. C'était important de nous abandonner. Oui, mais nous n'avons pas que nous abandonnés. Par exemple, il y a une grande partie de notre souveraineté qui a été abandonnée dans ce pays. Nous n'avons pas que nous abandonnés. Oui, mais il y a les mœurs de ce pays qui a été abandonnés. C'est plus ou moins symbolique que les abans. Ah non, pas du tout. Parce que la souveraineté a une valeur et c'est la souveraineté qui te permet de garantir les émissions d'obligations sur le marché international. Parce qu'on va me dire qu'en 1895, il y a eu des efforts qui ont eu lieu pour financer le développement de l'artibonite. Pour irriguer de l'artibonite, pour faire que la rivière de l'artibonite rencontre la rivière de la Quinte. Pour que toute zone ravine à coulèves, savane désolée, toute irriguée. Mais pour que tu es financés par la souveraineté et les émissions d'obligations qui sont faites sur le marché international, garantis par la souveraineté nationale. Mais maintenant, nous, William Savary, à quel niveau l'État a intervenu pour stabiliser le taux de change et même permettre que notre monnaie reprenne sa force ? Nous avons parlé tantôt de la création d'emplois, les industries, l'agriculture, et maintenant, l'exploitation. Lorsqu'on parle de l'exploitation des mines, en général, les gens pensent que c'est une entreprise étrangère qui doit venir faire. Absolument pas. Ça n'existe pas. On peut constituer une entreprise locale qui peut, elle-même, être responsable de l'exploitation de nos mines et lever les capitaux sur le marché international pour faire l'exploitation. Parce que pour exploiter des millions, on va de 35 millions à 75 millions qu'on a besoin. ce n'est pas grand-chose. Mais pour qui ça, je tente de vous dire qu'il faut un travail de prospection qu'il fait. Tout ça peut se faire dans l'intérieur de ces 75 millions de dollars. Tout ça peut se faire. Vous pensez qu'on va se faire quelque part ? Non, je ne pense pas que c'est une nouvelle. Il faut une nouvelle pensée. Je pense que c'est la réflexion qu'il faut changer. Et c'est ce que je fais cet argumentaire depuis combien d'années en Haïti ? On fait tout le temps avec nous là. C'est la réflexion qu'il faut changer. On doit repenser notre politique vis-à-vis de ce métal et nous prendre les dispositions pour que l'exploitation des mines d'or rentre sous le contrôle soit des incidences sur la politique monétaire de ce pays. Est-ce que ça va là pour pétrole ? On se gagne pétrole, oui. Oui, mais comment faire affirmatif par rapport à l'or et puis au sceptique par rapport au pétrole ? Pour le pétrole, je ne sais pas. Pour l'or, je sais. Parce que j'ai même des... Écoute-moi. Non, mais écoutez. Non, je vais te dire. Pour l'un ou l'autre, il faut quand même une connaissance de ce que nous guérons en bas terre. Oui, écoute. J'ai des indices de ce que nous avons, que nous avons de l'or dans ce pays parce que j'ai des pierres que j'ai prises dans ce pays qui sont bourrées d'or. Wesh. Donc, je sais. Ça, d'abord, il n'y a pas pas de théorie. Et j'ai des amis qui sont actuellement dans le pays en train de faire leur pillage. Ça parle de fait que moi, j'ai réactivé le dossier qui m'a fait avec un ingénieur qui m'a dévoilé il y a deux ou trois ans qui était pour mettre... Vous parlez de nous ? Oui, faire... Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le mythe qu'il faut une compagnie étrangère pour le faire, c'est faux. C'est faux. Pour l'or. Pour l'or. C'est faux. Quelle que soit la chose. Parce que le point, c'est de mobiliser l'épargne, mobiliser le capital pour faire. Pour moi, c'est très important pour retenir. Tu sais, actuellement, en Dominicanie, les banques dominicaines sont impliquées dans l'exploitation de l'or chez eux. Ils sont impliqués. OK. Donc, à ce niveau-là, l'État m'a pas le joué. Absolument. Un État souverain, c'est encore la souveraineté. L'État doit exercer sa souveraineté de façon à ce que les citoyens de ce pays soient protégés et deviennent riches. Mais où est-ce que ça en priorité par rapport à ça que nous réconnions ? Ah oui, c'est une priorité. Pourquoi ? Parce que le taux d'inflation appauvrit les gens. Oui, mais quand même, c'est pas les deux priorités. Et ça a besoin de plus de taux. Pourquoi c'est une rentable ? Non, pas du tout. Pas du tout. 24 mois. 24 mois ? Il faut la volonté des égards qui sont au Parlement. OK. Maintenant, qui s'est marrant avec l'or ? Non, non. Ça constitue tes réserves. Tu peux aussi les vendre si tu veux parce que là, tu es en train de constituer tes réserves nationales avec le dollar américain. OK ? Mais ça peut aussi tu peux diversifier tes réserves nationales. Et ça, maintenant, renforce, ça diminue le taux d'inflation chez toi. Parce que pourquoi il faut le faire ? C'est parce que la dépréciation a une incidence inflationniste dans le pays et sur le pouvoir d'achat. Donc, il faut vraiment réfléchir à ça parce que l'inflation appauvrit les gens. Vous avez dit qu'il y a deux endroits et il y a deux endroits dans le nord-est et c'est une activité insignifiante que l'idée c'est à Kul-Depin et une autre commune du nord-est. Je m'amène. Je m'amène. Donc, je m'amène. Je m'amène. D'accord. Donc, on dit William Savary qui a dit qu'il n'y a pas qu'un dossier a contacté là, mais non. Bon, on finit avec l'émission maternelle. Pour ces 4.5 points que vous pensez que si le nouveau président a décidé de faire une priorité, la vie de la haïtienne t'a changé ? 150 000 emplois dans ce pays, il faut ça dans les prochains 24 mois. 100 000 emplois il vous le faut. Et à travers ce outil là, vous pensez que le président a existé ? Absolument. 150 000 emplois dans 24 mois vous dit ? Absolument. Mais écoutez, il y a un monde qui a dit que 150 000, bon, c'est vrai, c'est quelque chose, mais pas grand chose par rapport aux besoins. Mais tu n'as rien. Il faut commencer quelque part. Je ne veux pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle l'effet multiplicateur. Chaque emploi qu'on crée, vous avez 5 à 6 emplois indirects qui crée. Quand tu crées 150 000 emplois, c'est 600 000 emplois qu'on crée. Tu comprends ? Donc, 750 000, 150 000, il y a ça qu'il ne faut pas négliger. Parce que toute décision qu'on prend est une incidence quelque part. C'est pourquoi il faut prendre les décisions, les bonnes décisions et décisions que tu peux servir avec cette décision-là comme levier pour faire autre chose. On va parler de l'éducation, on va parler de santé, on va parler de sécurité. Il y a plein de priorités, je te dis. Mais il y a aussi le rapport avec la Dominicanie, les relations avec Caricom. Il y a plein de priorités, mais il faut qu'on ne choisit. Il faut choisir quelque chose. Oui, il faut pas faire tout le barré. Priorité des priorités. Il faut pas faire tout le barré. Oui, l'am, ça va, si c'est ton plaisir vous m'intégrer au matin avec nous dans la rubrique le point de métropole où on est n'est mort. En fait, pour affaire de santé, je pense que on a monté des cliniques dans la cour de l'eau dans quelques zones dans le pays. Cette histoire de santé, j'aurais bien pu dire, par exemple, est-ce qu'on a le choix entre... Est-ce qu'on va établir ce qu'on appelle le modèle de la santé communautaire dans le pays? Il y a des commentaires qui peuvent être offerts. À deux reprises vous faites allusion à la cour. Est-ce que William Savary sont croyants ou pratiquants en vodouisant? Ce qu'il faut dire, je reconnais l'importance de la cour dans l'économie et dans l'histoire de ce pays. Est-ce que c'est ce aspect ça à seulement prendre? L'aspect rentabilité... Rentabilité, amélioration de les conditions de vie. Il y a aussi la question de la souveraineté nationale. Il y a la question de la production nationale parce que les lacours représentent la plus petite unité politique de ce pays. Comment ça? Absolument. Comment? Tu rentres dans un lacours. L'égon hiérarchie? Vous avez un serviteur ou pas quelque chose d'emballer pour que tu as la propriété des lacours qui sont mises en valeur. Il y a des gens par exemple qui vivent sous pouvoir sa part d'un lac combien de fois? Mais ça c'est... Écoute, c'est le problème. Je ne veux pas les forcer à reconnaître ce qui existe, ce qui est évident dans le pays. Mais qu'est-ce qu'il y a fait? Qu'est-ce qu'on fait dans un lacours? Pour vous répéter... Je suis capable de remplir le lacours que c'est... En plus de servir Dieu, il y a aussi la production agricole qui se fait, il y a aussi une structure hiérarchique, il y a aussi la jurisprudence parce que tu as le droit coutumier. C'est là que je veux le pratiquer. Dans la paysanne, tu as... Parallèlement au droit de Napoléon, au code napoléonique qu'on pratique en Haïti, il y a aussi le droit coutumier. Est-ce qu'il y a un prix de la cour? 60 000. À une époque, il y avait 125 000. Je crois aujourd'hui, le dernier ressourcement que Beauvoir et moi nous avons eu à faire, on était à 60 000. Donc, nous avons cherché qu'on est qui quantité de la cour gagnant. Oui, il faut faire ça. Qui quantité de monde qui est dans chaque lacours tout. Absolument. On sait quant à ne de monde par la cour? Non, c'est beaucoup plus. Beaucoup plus. Quand tu parles de serviteurs de la cour, c'est qui ça? Le serviteur, c'est le gars qui est responsable du lacours. C'est l'autorité du lacours. Du fonctionnement? C'est lui qui a la responsabilité du fonctionnement du lacours. C'est lui qui assure la justice aussi dans le lacours. C'est lui qui assure la paix dans le lacours. Moi, c'est fait en pile. En pile, oui. Bon, il n'y a pas en pile, c'est 125 000. Dans les années 80 et 20, quand j'avais 20 ans, je faisais des recherches avec Danny Danache. Malheureusement, qui est moi, on avait recensé 125 000 lacours dans le pays. À l'époque, on avait traversé le pays à pied. Lui et moi. Donc, c'est qu'il y a 60 000 et il y a eu une décroi de sens. Bon, en plus de parole, on ne peut pas aller là. Merci encore une fois, William Savary et M. Doyon. Heureuses années 2017. Et puis, Camilla. À vous aussi. Voilà. Vous avez suivi Mme M. La rubrique Le Point de Radio et Télé Métropole. William Savary était notre invité ce matin. Merci de l'accueil, merci de l'intérêt. Passez une bonne journée avec Métropole et à l'ouverture. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le Point tous les matins à 8 heures simultanément sur Radio et Télé Métropole. Le Point est une courtoisie de MSC Trading, Digicel et la Banque Nationale de Crédit, BNC. Merci.